Et salut à tous les Goutts, c'est RondoCyx et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après nous avoir offert Trayong Dark Matter, Touquet nous offre Elvinaze au bout de 7 jours de connexion. Elvinaze qui est bien évidemment, Dark Matter lui aussi. On va voir ce qu'il vaut, on va voir bien sûr si ça valait le coup de se connecter. 7 jours d'affilée pour l'avoir, on rentre tout de suite dans le mode MyTeam, c'est parti ! Comme vous pouvez le voir, je me suis connecté tous les jours de la semaine, samedi, dimanche compris aussi. Et donc ce vendredi, on a un petit pack consommable or et ça nous lance la roue. Comme pour Trayong, le joueur est sur toutes les cases donc on ne peut pas le louper. Et bon, c'est sympa de la part de Touquet. Après, est-ce qu'il vaut Trayong ? Vous vous souvenez que Trayong, il était vraiment horrible pour un Dark Matter. On va voir si lui, ce n'est pas du foutage de gueule parce que vraiment le Trayong c'était plus un Opal Galaxy voire un Diamant Rose qu'autre chose. Donc on va regarder ça, Elvinaze qui rejoint le club. On l'ouvre ensemble, le petit pack Reward qui fait plaisir. Ça fait toujours un joueur en plus donc on ne va pas cracher dessus. Surtout que ça, Dark Matter entre guillemets, on ne sait pas encore. On va voir si vraiment il vaut son nom de Dark Matter, sa carte de Dark Matter. Hop, il rentre sur le Dance Lore, les petits confettis, on est content. Elvinaze qui rejoint le club, il peut jouer et il est fort pivot bien sûr. On va regarder ses petites stats et insignes ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Elvin ? Déjà, il fait 2m6 pour 106 kilos, c'est un beau bébé, on ne va pas se le cacher, il est bien balèze. Est-ce qu'il a des insignes ? 45 insignes Hall of Fame, ok. C'est ce que j'espérais pour Trayong en fait. J'avais dit à peu près dans les 45, 50 insignes, 50, je pense que j'étais beaucoup trop au-dessus. Touquet ne donne pas des joueurs à 50 insignes comme ça, en tout cas pas maintenant. Mais 45, c'est honnête, ok, avec 20 insignes en or. Il a des insignes de shoot, de finition de ce que je vois. Il a surtout des insignes défensifs je pense aussi. Briseur de cheville, ok, en Hall of Fame, ça c'est intéressant. Showtime, pickpocket, ouais donc il a pas mal d'insignes, voilà, Tenai, il a tous les insignes en défense qui sont importants. Dunker Jenny, il est bon en rebond, donc forcément il a tous les insignes en rebond. Il est bon au poste apparemment, parce qu'il a pas mal d'insignes aussi pour le poste et la finition. Sauveteur qui peut être très utile, premier pas rapide, ça c'est très fort aussi, main ferme, chevillère. Et donc ce qu'il a en or c'est quoi ? Au final c'est plutôt les insignes de shoot qu'il va avoir en or. On a spécialiste du coin, tir difficile, ça encore on s'en fout un peu, main chaude ça peut servir. Dribbleur infatigable, ok, parce que normalement c'est pas un meneur. Géant vert, chasseur de zone, ouais voilà, c'est les insignes un peu comme ça. Il les a quand même en or. Ce qu'il a pas par contre c'est EIR, 3 points improbables, 3 points de loin. Donc ça c'est dommage qu'il ait pas 3 points de loin. Imperturbable aussi. Il a quand même pas mal d'insignes en shoot qui manquent, des insignes importantes. Pour ce qui est des stats, alors il a 97 en double pas. Il est très très bon, voire excellent au poste. 98 en fadeaway au poste, 98 en bras roulés. C'est énorme. 95 à mes distances et 80 à 3 points, voilà. Voilà voilà, c'était là le petit point noir. Je me disais aussi qu'il avait pas beaucoup d'insignes de shoot, et ben voilà pourquoi, que 80 à 3 points. Alors si vous lui mettez une petite chaussure plus le coach, il peut monter presque à 90 quand même. Si vous lui mettez une Kobe, ça fait plus 5 en 3 points, plus le coach qui fait plus 3, plus 4, ça dépend lequel vous avez. Et ben ça peut très vite monter. On va dire que ça peut être corrigé, mais il sera jamais dans tous les cas un énorme sniper à 95 à 3 points, ça c'est sûr. Après, il faut voir son timing bien sûr aussi. Dune compétition 95, contrôle du ballon 86, ça c'est très important. 85 en passe, c'est pas mal du tout. En défense, c'est un monstre, franchement. 95 en contre, 92 en interception. 95 en extérieur et 98 en intérieur, donc il peut très bien switcher sur n'importe quel poste, ça c'est très très bien. 98 en rebond, 96 en vitesse. Et ils ont pas blagué Touquet, ils ont pas blagué. C'est pas un Trayong, c'est pas un Trayong du tout. Il vaut beaucoup plus que Trayong, et il a l'air assez intéressant malgré son manque de 3 points. On va regarder tout de suite en freestyle ce qu'il vaut, niveau timing, animation. Alors déjà au niveau des zones chaudes, bah voilà, il a pas du tout les zones chaudes à 3 points, à part dans les corners. Après ça se comprend, en 80 à 3 points, on va pas lui donner n'importe quelle zone, toutes les zones même à 3, c'est logique. Alors son timing, il est pas mal du tout. Enfin, il est pas si lent que ça, je pensais qu'il allait être plus lent que ça. Après, faut s'habituer un peu. C'est le premier verre qui tombe. C'est pas mal, c'est pas dégueu, c'est pas non plus exceptionnel le timing, mais franchement, ça peut être pris en main assez vite. Voilà, là j'ai pris en main son timing, et ça fait plaisir, parce que du coup, j'enchaîne les verres, alors que j'étais pas dans sa zone chaude, et on va regarder un peu les dunks, du coup, il casse bien le cercle, ça c'est ok, c'était à prévoir, vu sa note. Il a des dunks, on va dire classiques, mais qui peuvent faire mal, je pense, en termes de posters, etc. Il fait des bons gros moulins. On va voir un peu au niveau dribble. Déjà, le changement de main est plutôt correct. On va voir le behind the back. Oh, le behind the back est très bien. Franchement, le behind the back est très très bien. Est-ce qu'il a le Curry Slade, notre ami Hayes ? Bah, j'ai bien l'impression que oui. Ça, c'était un Curry Slade, ou j'ai rêvé ? Dites-moi dans les commentaires, mais ça, c'est un Curry Slade. Oula, par contre, je me suis raté sur le timing. Mais ça, pour moi, c'est un Curry Slade. Alors, même s'il est un peu plus lent, bien sûr, que Steph Curry, mais c'est la même animation, en tout cas. Regardez, parce qu'on ne peut pas l'enchaîner. À chaque fois, il fait un petit dribble entre les jambes plutôt que de refaire le Curry Slade. Donc, c'est bien le Curry Slade, en fait. Il a le Curry Slade, notre ami Elvinayes. Et c'est intéressant, du coup. Bon, peut-être pas pour créer un shoot à 3 points, mais un mid-distance, regardez, ça peut servir pour se décaler. Et après, même pour prendre de vitesse, pour attaquer le cercle, c'est quand même très utile. Donc ça, c'est un bon point. Franchement, au niveau animation, je suis plutôt agréablement surpris par Elvinayes. Il est plutôt intéressant dans ses animations. Regardez, il fait un 3-6. Il a des bonnes animations, je trouve. Et il est assez fluide, balle en main. Alors que, bon, c'est un élément fort old school, parce que c'est un joueur old school, quand même. Et 96 en vitesse, je crois. Avec du contrôle de balle aussi, ça donne un bon joueur, avec des bonnes animations. Franchement, j'ai hâte de le tester. Du coup, en ligne, on va tester tout ça. Allez, on part en 3-3 online. Je tente une équipe un peu exotique, avec Trayong et Elvinayes ensemble. Les deux rewards des précédentes semaines, des deux précédentes semaines, avec Manu de bol en pivot, arrière, ailier, tout ce que vous voulez. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Trayong, on va plutôt essayer quand même de tester Elvinayes plutôt que Trayong, parce que Trayong, on l'a déjà testé. On l'a vu qu'il n'était pas ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas mis de chaussures, bien sûr, à Elvinayes. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment le jouer, on va dire, à fond. C'est pour ça que je ne l'en ai pas mis. Mon adversaire a Bill Russell. Il a ball, ball. Bon, allez, la petite passe pour Trayong. Il se fait démonter. Ah, là, là, Trayong, c'est toujours pareil. Il est toujours aussi dégueulasse. On se prend un petit 4-0 à la cool. Allez, il faut chercher Elvin. Ah, mais il a Elvinayes aussi, l'adversaire. C'est pour ça que je ne comprenais pas. OK. Allez, un petit shoot, c'est un timing vert. Il a vraiment un très bon timing, déjà. Il n'a que 83 points. Vous avez vu comment c'est rentré facilement ? Le petit vert, là, qui fait plaisir. Trayong qui essaie de défendre comme il peut. Mais c'est que des géants en face, comparé à Tray. J'aurais peut-être pas dû le mettre, mais bon, c'est pour le fun. C'est pour la vidéo, les frérots. Le dunk d'Elvinayes en face. Comme ça, vous pouvez voir Elvinayes des deux côtés. Contrôlé par mon adversaire et par moi-même. Du coup, Elvinayes, on a la confirmation qu'il peut poster Trayong. Oh, j'aurais dû dégainer. J'aurais dû dégainer. Et il passe à travers Elvinayes, justement. Oh, il me met un timing vert sur la gueule avec son Elvinayes. Vraiment Trayong, c'est une fraude. Oh oui, ça, c'est fort. Par contre, il n'a que 80. Du coup, il suffit qu'on rate un timing. En fait, si le timing n'est pas vert, avec Elvinayes, ça ne va pas rentrer. Tout simplement parce qu'il n'a que 80 à 3. Oh. On l'a perdu. On l'a perdu, notre ami. Oh là là, Elvin. Oh là là, Elvin. La petite roulette, le petit reverse qui fait plaisir. Elvinayes. Face à Bol Bol. Il trouve le père. Manu de Bol, let's go. Et il fait n'importe quoi. Elvinayes, le contre, bien sûr. Oui. Il y a faute, normalement, monsieur l'arbitre. Oh, l'énorme dunk d'Elvinayes sur Bol Bol. Elvinayes, qui a son take de défenseur. Bien sûr, il défend. Non, ça retombe dessus. L'énorme défense de Manu de Bol. Il veut shooter à 3 points l'adversaire. Il s'en bat les couilles. Moi, je le laisse à 2 points. Eh ouais, je te laisse à 2 points. Il est trop con. L'adversaire est trop con. Je crois que j'ai trouvé le mec le plus con en 3-3. Pas de 3 points. Pas de 3 points, s'il vous plaît. Ce qui est bien, c'est que j'ai mes take défensives sur 2 de mes joueurs. Il a choisi l'option de facilité en marquant à 2 points. Viens, viens mettre un bloc. Et Manu qui finit. Avec la petite passe d'Elvinayes. On regarde la petite feuille de match. Elvinayes qui a un peu choke, notamment à 3 points. 1 sur 4. 7 sur 14. Mais il a quand même fait le taf. Regardez, en défense, 1 contre. 3 passe dés, 2 rebonds, 15 points. Franchement, c'est propre. Avec Manu, forcément, qu'il a volé des rebonds parce que le mec fait 2m31. On gagne avec les 2 cartes gratuites. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Ce que j'ai pensé d'Elvinayes, tout simplement, c'est vraiment le jour et la nuit entre lui et Trayong. Pourquoi ? Parce que Trayong, déjà, manque d'insigne, 37. Déjà, manque de taille aussi, 1m86. Et surtout, le timing est dur. Est dur à prendre en main. Trayong, je trouve. Il est vraiment lent. La release est lente. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Trayong, même s'il n'est plus disponible, forcément, mais ça peut quand même vous éclairer sur son niveau, elle est ici, en haut à droite. Et sinon, Elvinayes, comparé à Tray, forcément, c'est beaucoup plus fort. 45 insignes, mais surtout, des animations qui font la différence. Donc, il est jouable. En fait, j'ai envie de dire, il est jouable comparé à Trayong actuellement. Il peut quand même être joué dans une team tout à fait correcte. Et que ça soit même une team spéciale Wizards ou alors une team pour jouer en illimité, il a sa place. Il y a juste à lui mettre vraiment une chaussure à 3 points, que ça soit une Kobe, c'est vraiment le mieux. Et vous pouvez lui mettre toutes les chaussures possibles en plus, donc ça, c'est bien. Mais la Kobe 6, 3 points, c'est la mieux. Sinon, il y a d'autres chaussures qui donnent quand même plus 3 en tir à 3 points. Donc, c'est pas mal si vous n'avez pas la Kobe. Sans oublier le coach avec lequel il prend aussi plus 3 à 3 points. En tout cas, Mike Malone donne plus 3. Mike D'Anthony pourra donner plus 4. Je ne sais pas si les coachs Diamant donnent des 3 points sachant qu'ils sont équilibrés. Je crois Nick Nurse est équilibré et les autres sont défensifs. Donc, je ne sais pas trop s'il donne des 3 points aux ailiers forts en tout cas. Il suffit qu'il ait une bonne note. Avec son timing, ça va rentrer très très souvent comme s'il avait 95. Et merci Touquet d'avoir mis la barre un peu plus haute cette fois que Trae Young où la barre était vraiment au plus bas possible. Pour ceux qui ont Inville Nays, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez la carte, si vous comptez jouer avec ou non. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la bise.